Je suis nommé par le pape évêque du diocèse de Nîmes, Usès et Alès, parce qu'il y a trois cathédrales, parce qu'il y avait trois diocèses qui ont été supprimées à la Révolution, donc il y a un seul diocèse à Nîmes. Je suis très heureux d'accepter cette mission. Ça, c'est la vie d'un évêque. On est envoyé tantôt ici, tantôt là, et nous, on a juste à dire notre fiat, notre consentement à ce que l'on perçoit comme la volonté de Dieu à travers l'appel de l'Église. J'ai quelques clichés, le soleil, la ville romaine, le pont du Gard, et puis je vais découvrir, pas d'abord un paysage, mais d'abord une communauté, d'abord des personnes, et ça, je m'en réjouis beaucoup. D'abord, je viens de passer neuf années formidables dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, il y a à la fois le diocèse, un diocèse comme un autre, avec tous les défis de l'évangélisation, en particulier dans le rural, et donc où l'Église est présente, courageuse, forte, et à la fois, on sait très bien que nos communautés se réduisent, et qu'il y a vraiment un défi de l'évangélisation. On a lancé des missions paroissiales, et voilà, on espère qu'elles vont porter du fruit. Et puis, il y a l'évangélisation des jeunes. On a un très beau groupe de jeunes dans le diocèse de Tarbes. On était 250 au camp VTT, là, en juillet, donc ça, c'est plein d'espérance. Il y a aussi la venue de prêtres étrangers, parce qu'il y a le manque de prêtres, et des prêtres étrangers qui sont venus comme Fidei de Noum, qu'on a accueillis, et qui, moi je crois, ils arrivent avec toute leur foi, tout leur dynamisme, toute leur expérience, leur sens de la relation aussi, et on est très reconnaissants. Et puis, j'ai vraiment une grande reconnaissance pour les fidèles, les prêtres, les diacres du diocèse qui étaient là. Et puis, ensuite, il y a eu évidemment le sanctuaire de Lourdes. Ça, c'était un peu la deuxième face du sanctuaire de Tarbes et Lourdes, avec l'accueil des pèlerins. Là, j'ai vécu vraiment des années formidables. On sent que toute l'Église est là, l'Église dans sa catholicité, dans son universalité, qui vient, bien portant, ou malade, personnes handicapées, jeunes, beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup de personnes âgées. Et c'est vraiment toute l'Église qui vient à nous. Alors là, pour un évêque, c'est vraiment une chance incroyable, une grâce incroyable, de pouvoir les accueillir, et puis de prêcher l'Évangile à travers le message de Lourdes. D'être aussi comme le visage de mari, mère, qui accueille tous les pèlerins. Et ça, ça... Voilà. Avec les défis qu'il y a eu, parce que Lourdes, c'est un sanctuaire qui existe depuis plus de 160 ans, et donc, il y a toujours des processions, il y a des messes, il y a les confessions. Comment est-ce qu'on fait pour que tout ça soit habité, ce ne soit pas simplement des espèces d'habitudes qu'on reproduit, et puis dans lesquelles les gens rentrent, un peu comme par automatisme. Mais tout le défi de l'évêque, des chaplains, du recteur, c'est vraiment d'habiter, justement, tout cela, et de vivre une vraie rencontre du Seigneur. Rencontre qu'on fait en particulier à travers les malades, à travers tous les pauvres qui viennent. Ils sont comme, voilà, le sacrement du Seigneur au milieu de nous, dans sa fragilité, dans sa pauvreté. Et là aussi, c'est une expérience incroyable. Je crois que tous ceux qui viennent à Lourdes, en particulier les hospitaliers, les jeunes, en font cette expérience. Et pour moi, ça a été très renouvelant intérieurement, très appelant, voilà, une expérience spirituelle incroyable. Alors, c'est une phrase de l'Épître aux Galates, au chapitre 5, « Spiritu ambulemus », c'est-à-dire « marchons sous la conduite de l'Esprit Saint ». Et moi, c'est vraiment ma ligne de conduite, c'est-à-dire comment se laisser guider par l'Esprit Saint, comme pasteur, comment guider l'Église. Ça veut dire tout simplement que l'évêque, il est là, non pas pour faire, pour appliquer ses idées, d'abord, pour faire ses projets personnels, mais il est là pour écouter ce que l'Esprit Saint dit aux Églises, comme on le dit dans l'Apocalypse, de sorte que ce soit vraiment l'Esprit Saint qui guide l'Église. Et moi, j'ai envie de me mettre au service de l'Esprit Saint, guidant son Église, dans le diocèse de Nîmes, dans le diocèse du Gard. Voilà pourquoi j'aime commencer les réunions, les projets, les homélies, en priant l'Esprit Saint, en demandant l'Esprit Saint, qui est le Père des pauvres. Nous sommes des pauvres, qui sommes mendiants de l'Esprit Saint. Et ça, je crois que toute notre vie chrétienne, elle est là, de se laisser habiter par le Saint-Esprit. D'abord, l'évêque, il prêche l'Évangile. Ça, c'est son premier rôle. C'est un rôle de prédication de l'Évangile et de l'Évangile aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce que les gens qui sont là, c'est la question que je me pose, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre, interpréter pour eux, comment je peux les aider à vivre l'Évangile qu'ils vont entendre, en particulier à la messe, mais aussi dans les différents sacrements célébrés, au cours des conférences, commencer par la parole de Dieu et faire que cette parole de Dieu soit une parole vivante dans le cœur de ceux qui écoutent. Et je crois que ça, c'est le premier rôle d'un évêque. Son deuxième rôle, c'est celui de la communion. La communion diocésaine, la communion des prêtres entre eux, la communion de tous les fidèles, avec tous les charismes qu'il peut y avoir dans un diocèse. Moi, je trouve ça passionnant d'essayer de découvrir les charismes de chacun, ce que chacun peut donner, les dons que le Saint-Esprit met dans le cœur de chacun, pour que ce soit au service de l'édification du corps de l'Église, du corps entier du diocèse. Et donc, ça, c'est un rôle de communion de l'évêque. Et puis, n'oublions pas que l'évêque, il maintient dans la communion avec l'Église universelle. Un évêque, il est membre du collège des évêques. Et donc, c'est avec tous les évêques unis au pape qu'il construit l'Église. Il ne la construit pas dans son coin. Et donc, il y a cette sorte de double communion, communion dans le diocèse et communion du diocèse avec l'Église universelle. Ça, je crois que ce sont les deux rôles principaux, les deux missions principales d'un évêque. Je ne peux pas m'empêcher de penser aujourd'hui au prêtre qui a été assassiné. Et je réfléchissais ce matin en me disant mais au fond, ce prêtre, c'est un martyr de l'hospitalité parce qu'il a donné l'hospitalité à un pauvre, un pauvre d'entre les pauvres. Un homme qui est migrant sans papier, un homme dont on pense qu'il a des responsabilités dans l'incendie de la cathédrale de Nantes. On en est sûr, évidemment, mais enfin, en tout cas, il y a eu une enquête. Un pauvre aussi parce que, manifestement, il a des troubles psychiques. Et puis, alors, on peut dire tout ce qu'on veut et polémiquer sans fin. Et puis, d'ailleurs, il y a des vraies questions qui se posent. Mais en tout cas, l'Église, à travers ce prêtre et sa communauté, ont ouvert la porte. Elles étaient là, cet homme qui frappait. Et moi, je trouve que ce message est vraiment évangélique. Alors, je pense qu'un évêque doit dire ça dans sa communauté. Et donc, on va prier pour ce prêtre, on va prier pour ce pauvre homme aussi. On prie aussi pour notre communauté, disons, nationale, pour qu'elle comprenne aussi ce qui est arrivé. Et puis, peut-être aussi le geste de l'Église, qui est aussi un geste prophétique. Parce que quand on ouvre la porte à un pauvre, c'est un geste prophétique. Quoi qu'on ait à dire sur ce pauvre, quoi qu'on ait à dire de la situation, du droit, des règlements, bon, en tout cas, là, il y avait quelqu'un pour ouvrir la porte. D'abord, c'est un immense merci, puis une action de grâce pour ce que nous avons vécu ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on ne se comprend pas, ou des malentendus. Mais ce n'est pas du tout ça que je retiens. Je retiens, moi, c'est ce qui s'est passé entre nous, c'est-à-dire la manière dont, ensemble, nous avons annoncé l'Évangile, chacun avec ce qu'il était prêt à donner. Moi, je dis un merci à tous ceux qui m'ont accueilli dans les paroisses, accueilli dans les mouvements, accueilli dans les groupes de jeunes. Je crois que j'ai été toujours très bien accueilli, avec beaucoup de fraternité, avec beaucoup de gentillesse. J'ai envie de dire un merci aussi au maire, parce que dans les villes, dans les villages, j'ai toujours été très bien accueilli par les élus. Et donc là aussi, on est au service d'une même population, si je puis dire. Et donc, moi, c'est d'abord une action de grâce, c'est d'abord un merci, c'est d'abord une louange au Père que je fais monter pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Il y a beaucoup de joie dans ce diocèse, il y a beaucoup de force aussi d'évangélisation. Et je crois qu'il y a une belle confiance aussi dans les pasteurs que sont les prêtres et qu'est l'évêque. Moi, d'abord, c'est toute ma joie d'être envoyé vers eux, parce que c'est vraiment le Seigneur qui nous envoie les uns aux autres, qui m'envoie vers eux et qui les envoie vers moi. Et puis, en fait, voilà, très chers fidèles du diocèse de Nîmes, Uzès et Alès, je suis très content de venir vers vous. Voilà, je suis très content d'aller à votre rencontre, de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître votre beau pays, d'apprendre à connaître votre communauté diocésaine. Alors, que le Seigneur vous bénisse et puis dans la joie de vous voir très bientôt, dès le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada